Hello mes petits lapins, bienvenue dans cette vidéo test des Sims 4 Star Wars Voyage sur Batuu, le tout nouveau pack de jeu de la licence Les Sims, disponible depuis le 8 septembre 2020 sur PC, Mac, PS4 et Xbox One au tarif de 19,99€. Ce pack de jeu a été développé par Maxis en partenariat avec Lucasfilm et propose aux joueurs de créer leur propre histoire dans une galaxie lointaine, très lointaine. Que vaut les Sims 4 Voyage sur Batuu ? Que nous réserve le mode créer un sim et le mode construction ? Quelles sont les nouveautés apportées en terme de gameplay ? La réponse tout de suite, les lapins nous. Bienvenue dans les Sims 4 Star Wars Voyage sur Batuu, un pack de jeu qui offre une nouvelle destination de vacances à nos Sims et dont les arguments de vente sont les suivants. Premièrement, la possibilité d'explorer les confins de la galaxie. Deuxièmement, l'opportunité de créer notre propre histoire Star Wars. Troisièmement, la chance de rejoindre des personnages emblématiques de la franchise telle que Kylo Ren, la belle Rey mais aussi Vim Oradi. Enfin, la concrétisation d'un rêve pour tous les fans des Sims 4 et de Star Wars, pouvoir faire mumuse avec un sabre laser et adopter un droïde. Commençons par jeter un œil aux tenues de ce pack de jeu Les Sims 4 ainsi qu'au reste des éléments cosmétiques. Chez les garçons, au niveau des tenues prédéfinies, nous avons les collections l'équilibre à la voix, icônes d'avant poste et tenues tout équipées. Perso, je trouve les tenues très réussies, très inspirantes et elles dégagent clairement une vibe Star Wars. Rien qu'en voyant les tenues, je ne sais pas ce que vous en pensez mais on sent qu'on sera dépaysé. A noter l'intégration de deux nouvelles coiffures pour les hommes, un chignon très prononcé et une coupe à la Obi-Wan Kenobi. Les vêtements des femmes sont encore plus beaux je trouve mais il faut dire que le modèle est pas mal du tout. Si vous êtes fan de Bradley Cooper dans les Sims 4 Eric Lafleur, dites le en commentaire en utilisant le hashtag I love you Bradley. On a davantage de tenues prédéfinies du côté des dames, caméléon, espionne, espiègle, mission acceptée, tenues feuilletées et robe du destin. Alors forcément si vous aimez pas Star Wars, certaines de ces tenues risquent de ne pas être votre délire. Une belle sélection de nouvelles coupes de cheveux pour les femmes également, cheveux mi-longs ondulés, ondulés et colorés, triple chignon. Bon on va dire qu'il y en a pour tous les goûts, en tout cas moi j'aime bien c'est très original. Bien entendu vous avez aussi un tas de déguisements et de masques tirés de l'univers Star Wars, cela n'est pas vraiment une surprise et bon nombre de tenues vestimentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Regardons à présent les nouveaux éléments du mode construction. Au niveau de la construction pure, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est quatre nouveaux revêtements de mur que vous voyez à l'écran. De nouvelles fenêtres et portes futuristes sortis tout droit, deux tatouines et un nouvel escalier. Par contre il y a beaucoup de nouveaux objets, je vous en ai entreposé la moitié histoire que vous puissiez les voir dans les images qui défilent. Il y a vraiment de tout, des chaises, des fauteuils, des canapés, des barres, certains d'entre eux étant arrondis d'ailleurs, des caisses, des meubles de rangement, des luminaires et j'en passe. Également beaucoup de déco et de choses assez insolites, par exemple ce meuble où vous rangez les équipements et armes des Stormtroopers, cette statue provenant du temple des Jedi, des blasons, des étagères murales, des grosses caisses empilées les unes sur les autres, également des pots de fleurs, des tentes et structures de pierre. Et encore là, vous ne voyez que la moitié de ce qui est proposé dans les Sims 4 Voyages sur Batuu. La force majeure de ce pack Les Sims 4 Voyages sur Batuu, c'est probablement son univers visuel et sonore authentique de la galaxie Star Wars sur la planète isolée de Batuu, et j'insiste bien sur le sonore car ça c'est vraiment chouette. Le monde est découpé en trois zones, on a tout d'abord le campement de la Résistance qui se trouve dans les profondeurs des forêts de Batuu, c'est là que se trouve l'espionne Vinyroadi, mais cette partie de la map, très franchement, même si elle est jolie, est sans grand intérêt. Ensuite, on a l'avant-poste de la Flèche Noire, le lieu central de Batuu, celui qui contient le plus de lieux à visiter entre guillemets, je reviendrai là dessus tout à l'heure, on y trouve la Demeure, donc là où vos Sims peuvent se changer, se reposer et se rafraîchir, la Cantina Doga animée par ses Barmen et son robot DJ, une boutique d'antiquité et bien d'autres choses, c'est vraiment la zone la plus intéressante de ce pack de jeux et puis bon, outre les tronches un petit peu déglinguées des PNJ, vous voyez, écoutez un peu cette musique qui est grave cool, c'est également dans cette zone que l'on trouve le mythique faucon millenium, le vaisseau spatial de Yann Solo et de Chewbacca qui répondent aux abonnés absents. Enfin, on a le quartier du premier ordre, en gros c'est le quartier général des méchants, c'est là que les Stormtroopers et leurs lieutenants se rassemblent, mais c'est aussi là que se trouve le dépôt de droïdes car comme vous le savez, les Sims 4 voyagent sur Batuu, vous permet d'acquérir votre propre compagnon robot. A noter que Batuu est une destination de vacances, de ce fait aucun terrain n'est disponible pour vos Sims, par contre, en utilisant le code de triche baby.enablefreebuild, vous pouvez modifier et transformer certains lieux tels que la cantina ou encore le faucon millenium par exemple. Le gameplay, le nerf de la guerre, mais lapinou, mais avant cela, rapide parenthèse, les Sims 4 voyagent sur Batuu fait pour moi une expérience bouleversante car j'ai rencontré le sosie d'Eric Lafleur, voilà le vrai celui que vous retrouverez bientôt, dans un petit mois on va dire, et il s'éclate d'ailleurs. Alors, en matière de gameplay, pas grand chose à se mettre sous la dent, nos Sims peuvent jouer au sabac, une sorte de jeu de hasard de l'espace. Ils peuvent discuter avec les membres et chefs des 3 factions, d'ailleurs, la majeure partie du DLC consiste à cela, discuter, discuter et encore discuter à tel point que ça en devient franchement lassant. Discuter, mais aussi voyager sans arrêt d'une zone à l'autre du monde, donc d'entrée, je regrette la redondance et le manque de diversité des missions. Ces missions qui sont accessibles via un tableau de bord et qui donnent droit à des crédits galactiques, une monnaie unique de Batuu une fois que vous les avez remplis. Je parle bien sûr des missions. Quand vous cliquez sur l'onglet Simology, vous pouvez d'ailleurs consulter votre réputation sur Batuu conformément aux 3 clans. Cette dernière évolue au gré des missions. En terminant des missions, vos Sims peuvent améliorer non seulement leur réputation mais aussi débloquer des récompenses comme un accès aux vaisseaux, de nouveaux vêtements, des objets et du matériel, etc. Par contre, ces missions sont longues et chiantes. Il faut discuter avec un tel pour qu'il vous file un objet essentiel, analyser des appareils, scanner des bornes informatiques et tenter de les pirater. En gros, les missions se résument à de l'espionnage. A aucun moment, je n'ai eu à me servir du sabre laser pour poursuivre ma progression, ce qui est franchement dommage. Bon, quand vous tentez de forcer un appareil dans le quartier ennemi, vous risquez quand même de vous faire attraper et une patrouille vous demande votre pièce d'identité, voire même vous chasse. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un petit détail agréable. Voilà, je ne sais pas si c'est le bonbon, on va dire que c'est marrant. Voilà, c'est marrant. A noter que seulement deux nouvelles aspirations sont proposées dans ce pack, mais dans Voyages sur Batuu, il n'y a aucune nouvelle compétence, les extraterrestres n'ont aucun pouvoir inédit, il n'y a pas de nouvelles morts, bref, il n'y a presque rien. Pour vous dire, on ne peut même pas utiliser la force, ce qui est un comble quand on parle de Star Wars. Je regrette aussi qu'il y ait autant de zones vides dans les trois quarts des lieux qui sont proposés, vous ne pouvez tout simplement pas suivre votre sim. C'est franchement triste de ne pas pouvoir visiter la demeure, de ne pas pouvoir admirer l'intérieur des vaisseaux. En plus de ça, votre sim ne peut porter qu'une seule tenue sur Batuu, il n'a donc aucune garde-robe. Donc encore une fois, le monde proposé dans ce pack est certes très joli et immersif, mais ce n'est qu'une succession de décors. Il est malheureusement ultra vide. Vous voulez acheter une antiquité, un sabre laser, vous pouvez le faire bien sûr, mais ça se limite à une interaction avec un panneau d'affichage textuel et du texte, vous allez en lire en pagaille dans ce pack de jeux Star Wars. Sauf que voilà, quand on joue aux sims, on n'a pas envie de passer sa vie à lire du texte. Bon, malgré tout, ça reste jouissif de voir nos sims manier un sabre laser, Lequel se débloque très vite et très facilement. Et c'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne le droïde que vous pouvez personnaliser à votre guise en échange de crédit galactique et de pièces de ferraille que vous pouvez acheter ou récupérer dans des tas de débris. Votre droïde vous tient compagnie, vous suit partout, vous pouvez interagir avec lui et il vous aide même dans certaines missions. Ça ajoute un petit truc en plus mais ça reste superficiel. C'est comme les combats au sabre laser en fait, vous pouvez défier des PNJ quand vous le voulez, une fois que vous les avez détectés avec l'icône mauve qui trône au sommet de leur tête, vous les rejoignez et vous leur proposez un duel. La maîtrise du sabre laser est liée à la compétence fitness, donc les combats peuvent être très beaux et très intenses quand deux sims ont une compétence fitness élevée. Malgré tout, on est spectateur de ces duels qui se résument simplement à des animations. Je trouve ça dommage qu'aucune mise à mort ne soit proposée avec les sabres laser. Vous vous demandez si on peut piloter des vaisseaux ? Oui, mais pareil, on est juste spectateur d'une animation très brève. Pour conclure, chers amis, je trouve que comme d'habitude, Maxis n'est pas allé au bout de ces idées. Il y avait largement moyen de faire des choses géniales, mais les développeurs ont été paresseux comme toujours. Ce pack de jeux ne propose aucune nouvelle mécanique de gameplay majeur. En fait, on n'a pas l'impression de jouer à une extension inspirée de l'univers de Star Wars, on a plus la sensation d'évoluer dans un parc d'attractions à thème. Et pour preuve, les PNJ ne sont pas de vrais extraterrestres, ce sont juste des humains qui portent un costume et des masques. Sincèrement, je m'attendais à beaucoup mieux et les Sims 4 voyage sur Batuu devient vite répétitif et ennuyant. Même les combats au sabre laser sont sans grand intérêt. Et je ne vous recommande pas ce DLC, à moins que vous ne soyez archi-fan de Star Wars. Tonton Eric vous aura prévenu. Ciao. Sous-titrage ST' 501